Quelques minutes avant l'ouverture des grilles, devant le lycée, la tension monte. C'est dans dix minutes, on va prier. Je stresse un peu, normal, mais en vrai je pense que je l'aurai. Je pense que je vais avoir le bac, peut-être sans mention, mais au moins avec le bac, avoir le bac. Neuf heures pile, l'équipe pédagogique affiche les résultats. Les lycéens envahissent alors la cour. Des cris, des rires, la joie se fait entendre. Nos lycéens, désormais bacheliers, exultent. C'est admis, monsieur. C'est admis. Ah ouais, là je suis content. Même mes amis l'ont eu là, c'est vraiment trop bien. Alors, qu'est-ce que ça donne pour vous du coup ? J'ai eu le bac du coup, bon sans mention, mais je l'ai quand même eu, c'est déjà ça. Moi j'ai eu le bac, mention assez bien. Alors madame, ce bac ? Bah ça va. Vous l'avez eu ? Oui, mention bien, j'ai bien travaillé. Ah bah oui, oui, oui. Je sais pas qui c'est qui est le plus stressé, si c'est eux ou nous, mais non, je suis fière d'elle. On va faire la fête là. Oui, on va faire la fête. Pas de fête pour les recalés et pour les quelques élèves admissibles, il faudra attendre le rattrapage et replancher jeudi. Mais que ce soit pour le bac général, technologique ou professionnel, le taux de réussite est encore cette année très élevé. 89%, donc on espère aller à 92, 93, 94, pourquoi pas ça ? Donc voilà, on compte sur la solidarité entre les élèves et puis l'entraide pour pouvoir les faire progresser, réussir le dernier chemin. Un chemin désormais différent, élèves et professeurs ont tenu à célébrer ensemble ce moment. C'est toujours une petite émotion parce que chaque année, on tisse des liens avec les élèves et c'est vrai qu'on a à cœur de les accompagner au mieux. Et chaque année, c'est vrai que c'est toujours les mêmes sentiments. On est contents parce qu'au moins, on se rend compte du travail fait durant l'année. Des cadeaux pour les professeurs et des sourires sur les visages de ces ex-lycéens. Après l'émotion, ces bacheliers pensent déjà à l'avenir. Ouais, c'est pareil aussi.